La doctrine sociale de l'Église La doctrine sociale de l'Église, c'est une réflexion qui est née dans le courant du XIXe siècle. Un pape, Léon XIII, a fait une première encyclique, Rerum Novarum, sur la vision que l'Église a sur la société et sur la dimension économique et sociale de la société. Pourquoi à ce moment-là ? Parce que justement, on change de modèle économique avec l'industrialisation, etc. Les grandes entreprises avec les profits mondiaux qui se mettent en place. Et donc l'Évangile a quelque chose à dire. Ça montre d'ailleurs, le catéchisme de l'Église catholique le dit, que l'Évangile a toujours quelque chose à dire dès que l'homme est intéressé. Alors justement, le principe premier de la doctrine sociale de l'Église, c'est de mettre l'homme, la personne humaine, dans toutes ses dimensions, au centre de la vie économique et sociale, et donc de l'entreprise par exemple. Et puis il y a une nouvelle dimension qui a été rajoutée ces dernières années par Jean-Paul II, puis Benoît XVI qui a parlé de l'écologie de l'homme, et enfin par le pape François dans sa nouvelle encyclique, Laudato Si, sur l'écologie. On dit, qu'est-ce que ça vient chercher l'écologie ? Au contraire, c'est plutôt l'opposé de l'économie. Voilà, c'est les petits lapins bleus et les petites fleurs roses. Enfin voilà, c'est tout sauf l'homme justement et le travail, une certaine écologie qui rejette l'homme d'abord comme une sorte de cancer, et surtout l'activité de l'homme. Et les papes, au contraire, remettent au centre justement l'homme dans son intégralité, ce que je viens de dire, la personne humaine, avec sa dimension de personne qui travaille, avec le travail comme essentiel à l'anthropologie. Et il dit que le travail lui-même, l'industrie de l'homme, fait partie de l'écologie. Pourquoi ? Parce que la nature, les plantes, les animaux, l'écosystème, le climat, etc. L'homme aussi, viennent d'un seul et même créateur qui est Dieu. Donc c'est Dieu qui est à la source de cette réflexion, à la fois sur l'écologie et sur ce qu'on appelle la doctrine sociale, c'est-à-dire la vision politique de l'Église. Comment l'Église voit la société, l'organisation économique et sociale. Donc à partir de ce moment-là, si le travail de l'homme, si l'homme dans son intégralité, dans ce qu'il est, il y a une écologie intégrale, c'est-à-dire qu'il considère le tout comme ayant un unique créateur. L'homme, à ce moment-là, son activité, sa vie sociale est au centre. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire ? Il découle d'une nature, une nature qui vient de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire ? Eh bien que cette nature fait que l'homme a besoin de travailler. Le travail, on ne peut pas arriver à une entreprise, un monde, pardon, une société où les... une entreprise aussi d'ailleurs, où les machines feraient tout et les hommes ne feraient rien en gagnant de l'argent, quelle que soit la façon dont ils le gagnent. Ce ne serait pas bon pour l'homme parce qu'il ne travaillerait pas. Donc le pape dit des choses très intéressantes, c'est le pape, c'est normal, mais il dit notamment que ce travail peut s'harmoniser. L'activité humaine qui détruit la nature, qui est opposée à la nature, qui va plus vite que la nature, qui produit des déchets, cette activité humaine, ses défauts viennent du péché. Mais on peut penser une activité humaine avec le travail qui est humanisante, qui est humaine et humanisante. On doit même la penser. Donc le travail, l'entreprise, en particulier la liberté d'entreprendre aussi, dit le pape, c'est inscrit dans l'encyclique, fait partie de la nature humaine. Chaque homme a le droit de mettre ses talents au service de tous les autres, et donc de travailler, de mettre le travail. Et ça, ça fait partie de l'écologie. Ça fait partie, encore une fois, de la réflexion sur la planète tout entière, y compris avec l'homme au centre et la personne au centre. Donc la doctrine sociale de l'Église concerne tout cela. Je répète, c'est la personne dans son intégralité, dans toutes les dimensions de son existence, qui est au centre de la vie de tout groupe humain, et notamment, par exemple, d'une entreprise. Voilà, la personne humaine. La doctrine sociale de l'Église, c'est l'un des éléments de ce que l'Église enseigne, qui est le plus à même d'être, comment dirais-je, de toucher le cœur des hommes aujourd'hui. C'est l'un des points sur lesquels je suis certain qu'on en parlerait à tout homme, il dirait, mais c'est ça la vérité. Et l'Église l'enseigne depuis déjà plus de 100 ans. Et il faut, parfois les prêtres ne le savent pas, parfois on l'a expliqué, insiste plutôt sur le spirituel, parce qu'il fallait aussi, dans l'histoire récente de l'Église, relever la dimension spirituelle de l'Église. Il fallait aussi, peut-être, prendre du recul par rapport à l'ambiance marxiste ou anti-marxiste des décennies précédentes. Donc, pour annoncer cette doctrine sociale, je crois que le moment, justement, est venu d'en faire l'un des socles de l'évangélisation. Si vous préférez, le mot évangélisation veut dire bonne nouvelle. Donc, l'un des socles de l'annonce de la bonne nouvelle aux hommes. Et un socle plein d'espérance. Le pape dit que le changement de civilisation, auquel il appelle de modèle économique, de but, le but de l'économie, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est que l'homme soit au centre, c'est que l'homme grandisse, soit mieux, soit heureux, qu'il n'y ait pas de déchets qui détruisent la planète. C'est ça, le but du progrès. Eh bien, le but, finalement, fondamental, que le Seigneur nous donne, que l'Église se donne, c'est l'homme qui est au centre. Et je crois que tout homme est à même de comprendre cela. Cette rencontre avec les chefs d'entreprise, d'abord, m'a donné beaucoup d'espérance. Et j'étais heureux de voir que beaucoup étaient touchés en disant, mais en fait, nous sommes en accord. Ce que vous nous dites, ça nous élève, nous comprenons des choses nouvelles. Donc, c'est-à-dire que l'enseignement de l'Église, qui n'est pas non plus un enseignement purement théorique, avant de parler, le pape, les évêques, justement, font ce que j'ai fait aujourd'hui, confronter leur parole à des personnes qui travaillent dans le domaine qu'ils abordent. Et puis, ça m'a donné aussi l'envie d'aller un petit peu plus loin, en particulier dans la formation des jeunes, dans l'enseignement donné aux jeunes. Quand vous êtes conforté comme ça dans un enseignement, ça peut être, par exemple, un enseignement sur les couples, vous le faites, il y a des couples qui vous disent, ah oui, c'est ça, c'est ce que nous vivons, là, c'est sur la dimension économique et sociale de l'existence et de la vie de notre société, eh bien, ça me donne plus de force pour en témoigner, pour enseigner, puis des contacts aussi, pour mettre les gens en communion. Parce que c'est le maître mot, espérance et communion, ça va ensemble d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada